Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Désolé, je me suis un peu laissé aller. Facile d'avoir le goût de la vie quand on est si délicieux. Je m'appelle Sam Houtspen. Mais avant d'être la belle et ronde orange que vous voyez, j'ai commencé ma vie ici, dans les vergers d'Houtspen. Pas étonnant quand on sait qu'Houtspen a partout les terres, l'eau et le climat qu'il faut pour produire les meilleurs fruits. Saviez-vous qu'un bel orangé comme celui-ci peut donner des fruits pendant 25 ans ? Tout ce temps et tous ses efforts ne sont que le début de l'aventure. C'est fou, non ? Ensuite, on rencontre les jeunes oranges, les citrons et les pamplemousses qui quittent les vergers et qui font le tour du monde. Mon petit doigt me dit que cette année, la récolte sera excellente. Ah, les raisins, quel bavard ! Bon, faut que j'y aille. Désolé de partir si vite, mais demain commence la récolte et il nous reste beaucoup de travail. A demain, de bon matin ! La plantation et la récolte des agrumes dépendent exclusivement des saisons. Cela garantit la production de fruits les plus gros et les plus juteux. Une planification attentive et un élagage précis permettent d'exposer les arbres à un maximum de lumière, ce qui contribue au processus de photosynthèse. Waouh ! C'est incroyable ! C'est enfin la récolte ! Allez, venez, on va voir les jeunes agrumes. D'abord, les pamplemousses, ce sont les lèvres-tots de la famille. Hum, c'est peut-être pour ça qu'ils sont parfaits pour le petit-déj. Les citrons ne sont pas aussi sucrés que les autres agrumes, mais c'est parce qu'ils ont une réputation à tenir. Quand on est cool, on ne sourit pas. Et les oranges ? Eh bien, regardez vous-même ! Mais si vous débordiez de vitamines A, B et C, vous aussi vous auriez plein d'énergie. Ils ont l'air en forme, non ? Ils ne vont pas tarder à quitter le verger et à parcourir le monde. Certains arriveront même chez vous ! Mais il y a encore beaucoup de travail. Tout le monde va devoir travailler d'arrache-pied. Pas de temps à perdre. Allez ! Allez, l'orange ! Ah, voilà notre taxi. Chez Hotspen, on traite les agrumes en VIP. Et il n'y a pas que le transport qui soit au top. Nos cueilleurs sont spécialement formés pour reconnaître la taille et la couleur parfaite de chaque fruit. Ah, finalement, il sourit quand même ! Alors, est-ce qu'elle est prête ? Bah, bien sûr ! Waouh ! Qu'est-ce qu'elle a l'air fière ! Oh, doucement ! On va éviter de se faire mal. On est loin d'être arrivés. À bientôt, mes petits. On se reverra à l'usine de conditionnement. La première fois, l'usine de conditionnement peut intimider les jeunes agrumes. Et s'ils se retrouvaient dans la mauvaise catégorie ou accidentellement mis de côté ? Pas d'inquiétude à avoir. Chez Hotspen, l'expertise des employés et le matériel de pointe garantissent que les fruits arrivent exactement où il faut. Allez, maintenant, ça va commencer ! À la fin de la journée, tous ces petits bonshommes sauront dans quelle classe ils sont. Bien sûr, tous espèrent être assez bons pour devenir un agrume à Hotspen. Si vous voulez plonger dans l'usine de conditionnement, vous devez être propre. On commence donc par rincer les jeunes agrumes. N'oubliez pas derrière les oreilles ! Et là, c'est le premier grand contrôle. S'ils sont tachés ou égratignés, ils ne passent pas. Étape suivante, le bain. Le rassage, ce n'était qu'un début. Ah non alors ! Hotspen Citrus ne peut pas se permettre de ne pas être parfaitement propre. Ce serait vraiment une faute de goût. Ouah ! C'est maintenant que ça devient vraiment impressionnant. Un ordinateur ultra-moderne trie les agrumes en fonction de leur couleur et de leur taille. Génial, non ? Et bien sûr, seuls les meilleurs des meilleurs arrivent dans les boîtes d'Hotspen. C'est pour ça qu'ils peuvent faire le tour du monde comme des stars. Mais il reste encore un dernier test. Est-ce qu'elle va passer ? Est-ce qu'elle va passer ? Oh, je n'ose pas regarder ! Wouhou ! Et voilà ! La plus grande récompense pour un agrume, l'autocollant Hotspen. Hé, regardez ! Et ce ne sont pas que les pamplemousses qui réussissent. Hé ben, quelle journée ! Il est temps maintenant pour les jeunes agrumes de découvrir le monde. À bientôt sur la route ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada